Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui est consacrée à l'innovation et au monde du numérique, cette nouvelle société qui se construit dans un univers aussi dans lequel la cybercriminalité se développe. Alors pour faire face à ces nouveaux enjeux, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui le représentant d'une nouvelle école qui va être 100% dédiée à la formation de nouveaux talents dans la cybersécurité. Ce sera donc le sujet de notre interview avec Hugues Sprit d'Otheria Cyber School dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission, lui, sera dédié à la compréhension de l'open banking. C'est un système qui permet aujourd'hui à l'ensemble des établissements bancaires de partager des données. Alors dans quel but, pour quels bénéfices pour les clients et les banques ? Eh bien c'est ce que nous verrons dans le Tech Talk avec des experts. Et puis on retrouvera notre rendez-vous Game Business pour prendre des nouvelles économiques du secteur du jeu vidéo avant de conclure par une innovation qui permettra demain de mesurer précisément le pouvoir de séquestration du carbone de chaque forêt. C'est un outil unique au monde, fruit de près de 30 ans de recherche menée par la start-up française KEROS, l'INRAE et le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Donc une innovation française. Mais tout de suite donc, c'est l'interview. Aujourd'hui même, nous annonçons donc dans Smartech que c'est l'ouverture officielle des candidatures pour entrer dans une toute nouvelle école. Elle est 100% dédiée à la cybersécurité et ouvrira en septembre 2022 sur un premier campus physique près de Paris. Bonjour Hugues Sprit. Bonjour Delphine. Merci d'abord de nous réserver cette annonce. Vous êtes le directeur pédagogique mais aussi le cofondateur d'Otheria Cyberschool. Donc c'est une nouvelle école. Première question déjà, à qui s'adresse-t-elle ? Très bonne question. Déjà merci beaucoup Delphine de me recevoir sur votre plateau. Je suis très heureux de présenter Otheria Cyberschool. Donc c'est effectivement une école 100% dédiée à la cybersécurité. Et on va s'adresser justement à tous les métiers de la cybersécurité. Donc à plein de talents différents. Pour l'instant, en septembre 2022, la prochaine rentrée, on va ouvrir deux programmes. Un programme de trois ans qui va s'adresser à des élèves de niveau minimum Bac plus 2 en trois ans en alternance. Et un autre programme d'un an qui va s'adresser à des élèves qui sont en Bac plus 5 d'école d'ingénieur mais aussi d'école de commerce. D'accord. Donc ça veut dire que vous l'avez pensé comme une grande école ? Exactement. C'est une grande école et on l'a surtout pensé comme une école qui s'adresse à tous les métiers de la cybersécurité. Et quand on regarde justement tous les métiers, la diversité des métiers, donc je parle d'architectes de cybersécurité, de DevSecOps, de Pentester, etc. On se rend compte quand on lit ça sous un regard humain qu'il faut une grande diversité de profils. Il faut des stratèges, des conseillers, des défenseurs, des développeurs très agiles. Et pour ça, on va ouvrir beaucoup de formations qui sont adaptées à chaque métier. Il faut de la spécialisation. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, c'est une des questions que je me posais quand j'ai lu votre annonce de Nouvelle École 100% dédiée à la cybersécurité. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un peu restrictif finalement de se concentrer uniquement sur cette problématique ? Alors au contraire, détrompez-vous, ce n'est pas du tout restrictif parce qu'encore une fois, la cybersécurité, c'est très très vaste. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers au sein de la cybersécurité. Nous, ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec des entreprises pour cerner les besoins en compétences sur le marché du travail. Et on se rend compte que ces besoins en compétences sont très vastes. Oui. Et donc, vous allez avoir des cursus spécialisés. Alors il faut nous expliquer ce qu'on va y retrouver comme type de pédagogie. Parce que quand on rentre dans le monde cyber, on atteint aussi un type de profil plutôt de développeur. Parce qu'ils vont aller déjà au niveau Bac plus 2, voire Bac plus 5. Je ne suis pas sûre qu'ils recherchent le même type d'enseignement qu'une grande école classique, par exemple. Exactement. Donc en fait, on va s'adresser par exemple à des élèves qui ont fait 2 ans de développement informatique et qui vont rentrer dans notre école et suivre le programme de 3 ans. Et nous, on est 100% dédiés à la cybersécurité. Donc la première année du cursus, ce sera de l'informatique. La deuxième année, ce sera les fondements de la cybersécurité. Et la troisième année, justement, les élèves auront la liberté de choisir une spécialisation pour aller vers un métier. Aujourd'hui, on remarque en entreprise qu'il faut des compétences avancées pour être opérationnel sur le marché de la cybersécurité. Et c'est pour ça qu'il est important de passer 3 ans à étudier la cybersécurité, pour être opérationnel sur le marché du travail. Et en termes de méthode, le fait de choisir d'installer un campus physique, ça a été une réflexion particulière ? Ou ça vous semblait évident qu'il fallait un endroit pour se retrouver ? C'était assez évident parce que, comme vous le savez, la cybersécurité, c'est un enjeu collectif. Donc ça va être résolu, ce défi va être résolu grâce à de l'intelligence collective. Et pour ça, il faut savoir travailler ensemble. Et un lieu physique, un campus, c'est indispensable de l'avoir pour créer des liens humains et travailler ensemble. On va s'installer pas très loin du campus cyber, vous avez dû en entendre parler. Oui, donc qui sera à la défense. Exactement, pour que nos étudiants aient un pied-à-terre aussi au campus cyber et qu'ils soient connectés avec tout l'écosystème de la cybersécurité français. D'accord, donc il va y avoir des liens étroits avec l'écosystème, c'est-à-dire les entreprises de la cybersécurité ? Exactement, on parle beaucoup avec Michel von der Berghe qui est le président du Cyber Campus. Et on a un enjeu commun avec le Cyber Campus, c'est d'aller susciter des nouvelles vocations chez les jeunes. Et montrer à quel point les métiers de la cybersécurité sont des métiers d'avenir et sont des métiers passionnants. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut présenter comme type de métier dans la cyber ? Donc je vous l'ai dit, il y en a beaucoup. On pourrait passer beaucoup de temps à étudier chacun, mais c'est que des métiers passionnants. C'est des métiers porteurs de sens. Pourquoi ? Parce que ça permet de tirer le profit du progrès numérique. On ne peut pas vivre dans une société digitalisée si on n'est pas capable de maîtriser la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Et ça, c'est la définition même de la cybersécurité. Et nous, on a vocation au Terrières Cyber School de former cette nouvelle génération de cyber talents. Et il va falloir aussi leur donner envie, parce que ce n'est pas si simple finalement de convaincre de s'engager dans la cybersécurité. Et donner envie à tout le monde, c'est-à-dire y compris aux jeunes filles. Exactement. Vous avez raison, c'est un enjeu. La mixité est un enjeu très important. Comment vous allez vous y prendre alors ? Donc on a monté un programme Women at Oterria, qui consiste à faire témoigner des femmes expertes en cybersécurité, témoigner auprès des jeunes et mentorer aussi. Pour justement donner envie et montrer qu'est-ce qu'il y a derrière la cybersécurité, quels sont les métiers de la cybersécurité et pourquoi ils sont passionnants. La meilleure façon qu'on a trouvé, c'est justement de faire ça via le témoignage de femmes expérimentées. D'accord. En termes de diplôme, on sort avec quoi de l'école ? Alors, on a un titre RNCP de niveau 7, donc c'est un équivalent Bac plus 5. D'accord. Donc reconnu par l'État ? Reconnu par l'État, ou plus précisément par le ministère du Travail. Et aujourd'hui, ça correspond aux besoins qu'ont les entreprises ? Parce que si on sort avec ce niveau-là, ça veut dire qu'on va prétendre à des salaires quand même assez élevés ? Oui, exactement. Et ça correspond parce qu'on n'est pas du tout tout seul à monter ce projet-là. On est accompagné de beaucoup d'entreprises partenaires. Et un de nos piliers, c'est justement de maintenir un lien très fort avec les entreprises. Donc c'est ce qu'on fait depuis 6 mois, c'est discuter avec les entreprises de quelles compétences elles ont besoin. Et justement, on a... Est-ce qu'elles n'ont pas aussi besoin de compétences à un premier niveau ? C'est ça que je veux dire. Ils ont besoin de compétences à un premier niveau. Et de toute façon, la cybersécurité, c'est une acquisition continue tout au long de la carrière de nouvelles compétences. Parce que c'est des technologies qui évoluent énormément. Donc nous, on a regardé le premier niveau. Comment être opérationnel sur le marché du travail aujourd'hui quand on sort d'un BAC plus 5 ? Et justement, on a conçu le programme avec cet objectif-là. Ok. Comment vous expliquez, vous, cette pénurie de talents aujourd'hui dans le domaine de la cybersécurité ? C'est une bonne question. Déjà, le progrès numérique s'est développé très rapidement parce qu'il est axé sur les usages, sur l'amélioration des nouveaux usages. Et les aspects sécuritaires liés à ce progrès-là se sont développés naturellement un peu moins rapidement. Et en plus de ça, la cybersécurité souffre un peu d'une image poussiéreuse un peu complexe. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière quand on a, par exemple, 20 ans. Et pour autant, c'est des métiers passionnants. Je pense que c'est en train de changer parce que les gens sont de plus en plus conscients que c'est un enjeu majeur pour nos entreprises, pour nos hôpitaux, pour nos institutions et de manière globale pour nos sociétés. Donc, vous voulez sortir de l'image, justement, du développeur dans l'ombre. Là, vous avez évoqué, par exemple, les métiers de stratège. Qu'est-ce qu'on va avoir des cours de stratégie, de réponse à des scénarios de crise, par exemple ? Alors, on a besoin de développeurs informatiques. De la communication aussi ? Exactement. On a besoin de développeurs informatiques, mais on a besoin de nouveaux profils. Le stratège, par exemple, c'est celui qui va faire du risk management. À mesure que les technologies se développent et se complexifient, le risk management va devenir de plus en plus important. Il nous faut des profils qui comprennent les enjeux techniques, mais qui savent aussi gérer une organisation, avoir du leadership, être très bon communicant pour, justement, assurer ce rôle de stratège. OK. Alors, la date de la rentrée, ce sera septembre 2020. Le 1er septembre 2022. Le 1er septembre, OK. Comment est-ce qu'on s'inscrit ? Enfin, là, c'est vous, vas-y, d'abord, avant de s'inscrire, ouverture au candidat. On peut déposer sa candidature dès aujourd'hui. Et je suis très heureux de lancer cette ouverture sur le plateau de Bsmart. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez vous rendre sur notre site, pardon, otteria.fr, aller dans la rubrique « Candidater », remplir un formulaire. Ensuite, il y aura un entretien téléphonique de 15 minutes. Sur lequel vous serez sélectif dès l'entretien téléphonique ? Quand est-ce que va se faire la sélection ? Sur l'entretien téléphonique, c'est juste pour, si l'étudiant a des questions, pour répondre et justement pour décrire le process d'admission. Ensuite, il y a une session d'admission qui dure une heure, qui consiste en un entretien de motivation et 30 minutes de test technique. OK. Et là, vous aspirez à une sélection ? C'est-à-dire, ça doit être une école de l'excellence ? C'est une école de l'excellence, mais qui est basée sur la curiosité des étudiants, la motivation. Et comme je vous l'ai dit, vu qu'on cherche beaucoup de profils, il n'y a pas de profil type. Donc, on est ouvert à tout le monde. La réponse de la pénurie de talents, ça va être dans l'inclusion. C'est très important. Avec cet objectif de former plus de jeunes talents à la cybersécurité d'ici 2025. Merci beaucoup, Hugues Spritz, directeur pédagogique et cofondateur d'Otheria Cyber School. À suivre dans Smartech, on va parler de banques, mais plus spécifiquement d'open banking, un défi qui reste encore à relever. Bonjour à mes invités. On va parler de l'open banking qui est encadré en Europe depuis plusieurs années. Il permet le partage de données entre différents opérateurs financiers. Pourtant, on est pratiquement fin 2021 et les coopérations entre les différents établissements, les grandes banques, mais aussi leurs petites sœurs, les fintechs, ne semblent pas toujours évidentes. Alors, quels sont d'abord les bénéfices attendus pour les clients et le financement de l'économie de cet open banking ? Et pourquoi peut-on en attendre davantage que ce qu'on voit aujourd'hui ? On en parle avec les experts à côté de moi. Mathias Baccino, membre du conseil d'administration de la fondation Concorde, qui est un think tank indépendant, qui a récemment publié le résultat de travaux sur l'open banking, impact sur le financement de l'économie et perspective. À ses côtés, Jérôme Albus, directeur régional chez TING, qui est une plateforme d'open banking en fait, plateforme bancaire ouverte qui permet donc aux banques, aux fintechs, aux startups de développer des services financiers qui sont axés sur la donnée. J'ai essayé de donner une première définition de l'open banking, mais peut-être, messieurs, voulez-vous la compléter ? Qu'est-ce que c'est pour vous l'open banking ? L'open banking, au-delà de la définition technique des choses sur laquelle on va revenir, c'est ce qui va permettre d'ouvrir l'écosystème bancaire à l'innovation au service des particuliers. Ce qu'on ne mesure pas bien aujourd'hui, c'est à quel point cette innovation technologique, qui est un partage des données entre différentes entreprises, va apporter au financement de l'économie, comme valeur ajoutée. Est-ce que c'est né de cette idée-là au départ ? C'est né de l'idée que l'innovation dans les grandes banques, on dit souvent que les grandes banques sont « too big to fail », c'est-à-dire trop grosses pour faire défaut, elles sont aussi aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, « too big to move », c'est-à-dire un peu bloquées dans leur développement informatique et dans leur capacité d'innovation. De jeunes entreprises, ce qu'on appelle les « fintech », donc des start-up de la finance, sont arrivées ces dix dernières années, ont apporté de l'innovation technologique, mais pour fournir cette innovation technologique aux gens, elles ont besoin d'accéder aux données. Et le régulateur européen l'a bien compris, a créé cette nouvelle réglementation au milieu des années 2010, et les choses se mettent en place, évidemment, un peu lentement. Un peu lentement, vous êtes d'accord là-dessus ? Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord, dans le sens où tout devait être plus ou moins abouti sur les fins 2019, au niveau d'ouverture des banques via ce qu'on appelle des API, donc une mise en conformité de l'accès aux banques pour ces données, et vraiment le fait que les parcours allaient du coup être optimisés, que les fintechs, comme on peut représenter, ou avec lesquels on travaille, pourraient aller consommer cette donnée assez facilement, avec des parcours pour les clients finaux, extrêmement fluides. J'allais dire, pour autant, vous existez, puisque vous êtes une plateforme d'open banking, donc il se passe des choses. Oui, il se passe beaucoup de choses, en fait. Mais l'open banking n'a pas commencé avec la DSP2, qui est cette nouvelle régulation qui a été en place. La directive européenne. La directive européenne, exactement. En 2019, ça a commencé bien plus tôt, avec des techniques qui n'étaient pas forcément encadrées ou réglementées, ce qui d'ailleurs posait des questions. Quand Tink, la plateforme que je représente, s'est lancée, c'était dans les années 2010, début 2010, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées. Mais en fait, le point de départ, c'était de se dire, il y a une donnée qui est complètement enfermée, rigide, qui ne sort pas des banques. Il y aurait énormément de valeurs à pouvoir fluidifier cette donnée, la distribuer sur différents types d'acteurs, évidemment avec le consentement de la donnée à qui elle appartient, du particulier en l'occurrence, ça commence à venir vers les entreprises aussi. Mais la vraie question s'est posée. Donc il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été montées et toutes ces initiatives ont poussé à cette nouvelle directive européenne. Quand je dis nouvelle, maintenant elle a deux ans, mais ça reste quand même relativement nouveau. Deux ans d'application. Deux ans d'application, exactement. Et là, c'est là qu'il y a eu vraiment un boom au niveau du secteur, avec le nombre d'acteurs et de fintechs notamment, qui viennent consommer cette donnée pour développer des nouveaux cas d'usage qui a complètement explosé. C'est ça, c'est parce qu'on dit ça va lentement, mais d'un autre côté, on voit le boom de ces fintechs, la multiplication de ces concurrentes aussi, finalement des grandes banques. Est-ce que c'est ça la plus grande difficulté aujourd'hui de l'open banking ? C'est de réussir à faire coopérer fintechs et banques traditionnelles ? Je dirais qu'il ne faut pas confondre le débat médiatique actuel, parce qu'il y a eu une polémique ces dernières semaines sur le sujet, avec la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est que deux tiers des fintechs françaises collaborent aujourd'hui avec des banques. Donc il y a beaucoup plus de complémentarité que de compétition. Les fintechs aujourd'hui capables d'être réellement en compétition avec des grands établissements bancaires, ce qu'on appelle les banques universelles, sont aujourd'hui très peu nombreuses. En revanche... Mais elles représentent quand même une menace potentielle, demain, après-demain. Non, ce n'est pas comme ça que les banques les voient ? Le dirigeant éclairé voit la complémentarité comme étant quelque chose qui le renforce. Et cette complémentarité se fait au service des banques. On a des cas d'usage très concrets sur le crédit, par exemple, où l'innovation apportée par les fintechs facilite la vie des banques, améliore la distribution du crédit, démocratise l'accès au crédit et facilite aussi la vie des particuliers. Donc la capacité d'innovation des fintechs doit être perçue comme une force par les banques à condition d'ouvrir leurs données pour pouvoir mettre en œuvre ces solutions innovantes. La donnée, c'est le nouvel or du 21e siècle. Il faut pouvoir y accéder pour innover. Il faut pouvoir y accéder. Alors il y a d'un côté les banques qui peuvent être un frein à la libération de ces données, mais il y a aussi les clients. Que pensent les clients du fait de partager leurs données ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une complexité à soulever ? C'est un vrai sujet. Ce qu'ils en pensent, en fait, c'est... Moi, j'aurais tendance à le présenter un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on partage sa donnée à partir du moment où on en tire une réelle valeur ajoutée, où ça fait du sens. Pour reprendre un petit peu l'exemple du crédit à la consommation, partager sa donnée, on le fait toujours. On donne une feuille de salaire. Quelque part, on partage une donnée qui est assez confidentielle dans la tête des gens, son salaire. Bon, il faut bien le faire. Maintenant, si on a une alternative à le faire avec un prêt à la consommation qui arrive de façon instantanée plutôt qu'une semaine, deux semaines, trois semaines plus tard, parce qu'il y a une fluidité au niveau de la donnée qui se fait via des plateformes d'open banking, le client y gagne. Il y a d'autres exemples, évidemment, sur la personnalisation, l'ultra-personnalisation, par exemple, de la relation entre un client et sa banque et les services que la banque peut ajouter grâce à l'open banking. On a des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont pouvoir analyser cette donnée et cette donnée qui est à la fois la donnée de la banque et la donnée qui peut venir de solutions tierces. En fait, tout ça vient s'agréger et on peut ultra-personnaliser les expériences des clients, ce qui est aussi très intéressant. Donc, dans ce contexte-là, les clients, oui, vont vouloir partager leurs données. Alors, c'est pour ça que c'est tout l'intérêt aussi d'expliquer les avantages, finalement, de ce système de l'open banking. Est-ce qu'on peut préciser encore, pour les clients, pour l'économie, ce que ça peut apporter ? Alors, un exemple, j'ai pour la société, c'est la lutte contre le surendettement. Typiquement, vous avez aujourd'hui des fintechs qui ont créé des algorithmes, des moteurs d'intelligence artificielle, des outils digitaux qui permettent de prévenir et d'anticiper le surendettement. Si on généralise des outils de veille sur le surendettement comme ceux-là, par exemple, on va aller réduire significativement le surendettement en France, qui ne peut être que positif. Si on démocratise l'accès au crédit, on fluidifie le financement de l'économie. Je pense particulièrement au TPE et au PME, qui sont très importantes pour la fondation Concorde, qui défend la réindustrialité. Et en quoi ça fluidifierait l'accès au crédit ? Bien, vous avez par exemple des boîtes comme Algone et d'autres, dans le secteur du crédit fintech, qui ont imaginé des moteurs, qui ont pensé une innovation, qui permettent tout simplement d'avoir une meilleure connaissance des clients, une analyse plus fine des dossiers de crédit, et donc une distribution plus juste. C'est-à-dire que des personnes qui n'avaient pas jusqu'à présent accès au crédit, grâce à l'analyse de la donnée, peuvent présenter un profil de risque un petit peu différent pour la banque que ce qu'elle pouvait imaginer uniquement avec son regard administratif, et donc faciliter l'accès au crédit. Ce qu'on ne sait pas, parce que c'est allé très vite, c'est l'impact réel pour l'économie nationale de ce type d'innovation. C'est pour ça qu'avec la Fondation Concorde, dans la note qui a été publiée il y a quelques semaines, nous demandons la mise en œuvre d'une étude d'impact de la DSP2, donc la directive européenne qui a permis ça, au niveau français, avec les perspectives pour l'économie. Nous demandons également à ce que l'architecture de l'open banking soit finalisée. Pour cela, il faut que les grandes banques qui ont le cœur de la donnée jouent le jeu, et ouvrent ce qu'on appelle les API, donc c'est une dimension technique là pour le coup, mais c'est un système de connaissance. Entre différents opérateurs, tout à fait, leurs données. Ça consiste à ouvrir la prise, si vous voulez, pour que les fintechs puissent venir se brancher avec l'accord des particuliers. Donc l'accord des particuliers aujourd'hui, on n'a aucune difficulté à l'avoir. Comment on peut s'assurer justement qu'il y a un parfait consentement sur le partage de ces données, qu'elles seront parfaitement sécurisées, qu'elles resteront confidentielles ? Alors, au niveau des données, et notamment de la réglementation, les choses sont très encadrées, très structurées. On ne peut pas faire n'importe quoi. Quand on récupère une donnée, on doit systématiquement avoir le consentement de l'utilisateur, et il doit absolument avoir accès à toutes les informations qui lui permettent de savoir où ces données vont aller, comment elles vont être traitées, ce qui va en être fait. Ensuite, il y a des normes, type ISO 27001, sur la sécurité des informations. En Europe, on a tout ce qui tourne autour du cadre de la RGPD. Évidemment, il n'y a qu'un cadre réglementaire qui est très fort par rapport à tout ça, qui fait que la donnée ne peut pas être exploitée, la donnée ne peut pas être utilisée sans le consentement, et surtout, la bonne compréhension de la personne qui va la partager. Aujourd'hui, si on reprend... C'est le cadre de cette directive européenne aussi qui fait qu'on n'avance pas en faisant n'importe quoi. Tout ça est cadré. C'est ça, c'est extrêmement cadré, et d'une certaine façon, pour nous, pour des opérateurs de plateformes d'open banking comme peut l'être Think, cette directive est quelque chose qui a été poussée par la société Think, et par pas mal d'acteurs dans nos domaines, des Français et d'autres en Europe, parce que la démarche qui a commencé avait un sens qui était reconnue par toute l'industrie, mais qui n'était pas vraiment encadrée. Il y avait des difficultés par rapport à ça, et donc on a poussé, et la Commission européenne a décidé d'encadrer. Et sur cet open banking, justement, on peut parler de concurrence étrangère ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça va plus vite ailleurs que sur le continent européen ou en France ? Alors, si on regarde les différentes régions, en commençant peut-être par l'Europe, on voit que les pays nordiques et le Royaume-Uni ont un petit peu d'avance. Les pays nordiques, parce que c'est... et au sens large, la Suède, la Norvège, etc., sont très digitaux. Vous allez en Suède, vous ne pouvez même pas payer avec des espèces. Ça n'existe plus. Donc ils ont déjà une base de données plus importante. C'est extrêmement digital, culturellement. Si on prend le Royaume-Uni, ils ont commencé avec les normes open banking, avec un an ou deux d'avance par rapport à l'Europe. Donc ils ont déjà pas mal d'avance. Et c'est assez intéressant, parce que ça permet de voir ce qui est en train d'arriver chez nous, avec un an ou deux d'avance, sachant que tout le reste de l'Europe se développe très rapidement. Si on regarde très rapidement sur les États-Unis ou sur l'Asie-Pacifique, on voit aussi des environnements qui sont moins réglementés que sur l'Europe, sur lesquels l'open banking s'est développé encore plus vite, avec encore plus de cas d'usage. Et c'est vraiment ancré. Par contre, le point qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'open banking, on en parle beaucoup en ce moment, mais quelque part, c'est un moyen. Ce n'est pas un objectif en soi. On est là pour fluidifier. Un moyen pour créer de nouveaux services. Créer des nouveaux services, remettre le consommateur au centre, et le consommateur, ça peut être le particulier ou l'entreprise, vraiment au centre du débat. Et apporter des solutions très innovantes. Donc c'est vraiment à ça que sert l'open banking. Je voulais justement y revenir, juste un mot de ce qu'est l'innovation. Oui. Parce que c'est la fondation Concorde défend le fait de refaire de la France le pays le plus prospère d'Europe, ce qui nécessite de l'innovation. L'open banking, c'est un système qui permet l'innovation dans un secteur qui en manque. C'est-à-dire que la banque, étant un secteur particulièrement réglementé, et c'est très bien, est un secteur dans lequel l'innovation est un petit peu plus lente que dans d'autres secteurs. On reçoit des services bancaires de sa banque traditionnelle qui sont moins innovants que les services qu'on reçoit d'autres secteurs d'activité, d'autres entreprises. L'écosystème créé par l'open banking permet d'accélérer cette innovation tout en la sécurisant. C'est ça qui est absolument essentiel. C'est un accélérateur d'innovation. Une des questions, j'imagine, que peut se poser l'écosystème financier, c'est est-ce que ça ne risque pas de déstabiliser justement tout cet équilibre aujourd'hui en place ? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un des objectifs de le déstabiliser. Ah ! Vous n'allez pas les rassurer, là ! Au service de l'économie et des particuliers. Au service de l'économie, exactement, et de l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a un système qui était relativement fermé. Si on parle de open banking, qui veut dire ouverture de la banque, c'est parce que précédemment, la banque était fermée. Et donc, comme le décrivait Mathias, c'est vrai qu'il y a une difficulté au niveau de l'innovation dans les grands groupes en général. Ce n'est pas propre à la banque qui est assez complexe. Et le fait d'apporter cet open banking, quelque part, ça fluidifie beaucoup de choses. Ça ouvre la porte à énormément d'initiatives et de fintechs qui se créent. Il y a plus de 500 acteurs qui sont créés en Europe sur les 3, 4, 5 dernières années autour de l'open banking et qui apportent de l'innovation en permanence, en fait. C'est autant une opportunité pour les fintechs que pour les banques traditionnelles, cette innovation ? C'est évident. Si les banques traditionnelles n'ajoutent pas des services additionnels à leur offre avec l'aide des fintechs, pour le coup, les plus grosses fintechs qui deviennent concurrentes des banques emporteront la mise. La valeur ajoutée d'utilisation aujourd'hui pour les consommateurs est une valeur ajoutée de plus en plus importante. Et la taille de l'acteur importe de moins en moins. Donc, on peut avoir des centaines de milliers de personnes qui font confiance à une institution toute neuve, récente, une start-up avec leur argent, ce qui était impensable avant. Donc, il y a aussi sans doute un élément qu'on n'a pas encore évoqué qui est la transition générationnelle avec une génération aujourd'hui, la génération Y et la génération Z, deux générations déjà, qui sont à même de comprendre ce que ça implique, les implications du partage de données qui sont natives dans cet écosystème-là et qui sont favorables à cette innovation. Donc, l'histoire est en marche. La question, c'est à quel rythme les grandes banques finaliseront l'infrastructure de l'open banking avec l'ouverture des API ? Et donc, avec un risque pour elles si elles prennent trop de temps de se faire finalement dépasser ? Certainement. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme... Vous me dites que c'est l'innovation, c'est des nouveaux services pour les clients, les particuliers d'entreprise ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui sortent demain de l'open banking comme nouveau type de service ? Alors, il y en a dont on n'a pas trop parlé parce qu'on pense souvent à l'accès au compte pour récupérer de la donnée. Mais quand on accède au compte, on peut aussi initier des paiements, par exemple. au lieu de payer une carte de crédit, au lieu de payer en espèces, avec un chèque, etc., on va juste se connecter à son compte et donner un ordre de paiement. C'est un peu ce que proposent aujourd'hui les GAFAM, je dirais, avec leur portefeuille numérique. Exactement. Sauf que c'est en train de se généraliser. On travaille avec beaucoup d'entreprises dans le monde du paiement, justement, qui rajoutent cette option-là où demain, vous allez acheter votre billet de SNCF et vous avez payé par carte de crédit, Visa, Mastercard, etc., ou payé avec votre compte bancaire. C'est ce qu'on appelle le pay-by-bank. Et ça, c'est en train de se généraliser. Alors pour le moment, c'est plutôt en construction, on va dire. Il y a encore de l'optimisation à faire au niveau des parcours, mais par contre, ça va arriver comme une vague extrêmement importante. Et les crypto-monnaies font partie de cette innovation qui peut transformer aussi la banque de demain ? Indiscutablement. Plus que les crypto-monnaies, je dirais la technologie blockchain, qui est le sous-jacent des crypto-monnaies. Ça, pour le coup, c'est une vague qui va être aussi puissante qu'Internet. C'est un changement de modèle. C'est une horizontalisation, comme on dit, des rapports de pouvoir dans le système financier. Ça va changer beaucoup de choses. Pour rester sur les cas d'usage, en quelques mots, on a évoqué tout à l'heure le crédit plus juste, plus efficace. On pense au crédit instantané aussi. On pense à la lutte. Il y avait un rapport sénatorial, d'ailleurs passionnant sur le sujet. Mais on pense à la lutte contre le sur-endettement. Un autre cas d'usage très significatif, c'est évidemment l'agrégation de comptes qui permet aux particuliers de voir dans une application l'ensemble de leur épargne, l'ensemble de leurs différents comptes éparpillés ici et là. Quelle que soit la banque ? D'optimiser quelle que soit la banque et donc d'optimiser la gestion de son argent. Ça, c'est essentiel. Quand on est dans un environnement macroéconomique de taux bas, d'inflation qui revient, où les produits d'épargne traditionnels ne rapportent plus rien et où les systèmes de protection sociale, collective, comme la retraite par répartition, sont en danger du fait de la transition démographique, si on ne gère pas mieux notre épargne et notre argent, on va vers un appauvrissement généralisé de la population française. C'est valable dans la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest puisque l'épargne retraite par capitalisation est insuffisante. Donc, si on veut éviter dans 30 ans de ne plus pouvoir aider nos enfants et petits-enfants quand nous serons grands-parents, il faut optimiser la gestion de notre argent et seule une collaboration, à mon sens, entre les fintechs et les banques peut le permettre. Vous évoquiez les GAFA, les banques françaises, les banques européennes, plutôt que de s'inquiéter des fintechs, feraient mieux de s'inquiéter des GAFA et elles le savent, je crois. Et donc, de coopérer davantage avec ces fintechs. Mais enfin, j'ai lu quand même dans l'étude publiée par Tink, 93% des cadres financiers français pensent que l'open banking a un effet révolutionnaire sur le secteur des services financiers. C'est quand même positif, ça ? Oui, c'est très très positif. Je pense qu'il y a eu peut-être il y a quelques années des questions qui se sont posées, y compris par rapport à des cas d'usage qui n'ont pas forcément été la révolution attendue, notamment sur les sujets d'agrégation. Le sujet a beaucoup évolué. Il y a eu une prise de conscience que l'open banking permettait beaucoup plus que ça. Ça allait vraiment révolutionner l'ensemble de l'économie financière. Et effectivement, du coup, les résultats sont très très positifs. Merci beaucoup à tous les deux. Mathias Bacchino, membre du conseil d'administration de la fondation Concorde et Jérôme Albus, directeur régional chez TINC. Allez, on part en pause. Et juste après, on se retrouve dans Smartech pour parler de jeux vidéo. Alors, vous êtes de retour sur le plateau de Smartech. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir à la découverte d'une innovation, une innovation française qui est bien fait parler d'elle à l'occasion de la COP26. Je ne vous en ai pas de plus. Ce sera dans quelques instants. D'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, le président de Gadsmin, société spécialisée dans l'ingame advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. On va commencer aujourd'hui puisqu'on prend des news économiques du secteur du jeu. Eh bien, on va commencer par un petit point sur les ventes de consoles de jeux avant la période des fêtes. Très bien. 8,4 millions de consoles Xbox nouvelle génération ont été vendues par Microsoft. Un peu plus de 13 millions de consoles PS5 ont été vendues par Sony. Ces deux chiffres sont au-delà des attentes des constructeurs. Très bon chiffre. Côté abonnés au service PSP, plus de chez Sony, 45 millions. Là aussi, le chiffre est très impressionnant parce qu'il veut dire qu'il y a un possesseur sur trois de PlayStation qui s'est abonné au service de Sony. Mais ce chiffre est un peu... Voilà, il ne croit pas assez vite pour Sony. Donc voilà, 45 millions, c'est bien, mais il ne croit pas assez vite. Et côté Microsoft, 30 millions d'abonnés au service Xbox Game Pass. Là, en revanche, le chiffre croit très, très vite et très, très bien. Au-delà aussi des attentes de Microsoft, malgré le décalage des exclusivités dans le service qu'avait annoncé Microsoft et notamment des jeux Halo, Age of Empires ou Minecraft. On imagine bien que quand ces jeux vont intégrer le service, le service va encore plus décoller. Nintendo, eux aussi, bon, tout va très bien pour Nintendo. Ils ont vendu plus de 93 millions de Switch. C'est la console la plus vendue ever dans le monde. En revanche, on n'a pas de chiffre du nombre d'abonnés au service numérique du Nintendo. Vous connaissez le secret de Nintendo pour les chiffres. Bref, de très bons chiffres. Et en fait, les consoles ne sont jamais aussi bien vendues depuis qu'elles sont totalement introuvables et ce, dans le monde entier. C'est assez paradoxal. En tout cas, moi, j'espère que c'est le Père Noël qui fait ses réserves et ses stocks pour nous les amener en décembre prochain. Évidemment, Guillaume. Alors, vous vouliez aussi nous parler des revenus de la division gaming de Sony. Oui, alors, la part du gaming dans chacun des fabricants est assez différente. Typiquement, chez Nintendo, le gaming, c'est toute la société. Chez Microsoft, le gaming, c'est quelques pourcentages du chiffre d'affaires global de la société. Chez Sony, la partie gaming représente 25% du chiffre global de Sony. Donc là, une espèce de disparité. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que si on isole la bulle du gaming, le breakdown de cette bulle-là est à peu près la même pour chacun des fabricants. Alors, je vous propose de regarder le slide qui a été fait par Arm Gunnar, un anonyme qui a épluché les comptes de Sony et qui nous a sorti un certain nombre de... Enfin, qui nous a sorti le breakdown, entre guillemets, de la division gaming de Sony. D'abord, il y a le hardware. Eh bien, le hardware, c'est 25% du chiffre d'affaires de la division gaming de PlayStation et c'est un chiffre qui est en forte progression. Ok, alors, les ventes de PS4, elle s'essouffle, clairement, mais heureusement, il y a la PS5. C'est ça, qui vient compenser. Voilà. Le deuxième chiffre, ce sont les ventes physiques de jeux, donc les jeux que vous allez acheter dans les magasins. Et là, les ventes physiques de jeux, c'est 4% du chiffre d'affaires global. C'est tout petit. On savait déjà que les ventes numériques avaient globalement dépassé les ventes physiques, mais là, on voit très bien que les ventes physiques ne sont plus un enjeu pour Sony. Troisième chiffre, là, c'est le chiffre qui nous intéresse, ce sont les ventes des jeux en numérique au travers du store de chez Sony. Et là, 50% du CA, de la division gaming de Sony, correspondent aux ventes de jeux en numérique au travers de leur store. Il est énorme, ce chiffre. C'est le segment le plus important de ce breakdown. et on comprend alors le focus de l'ensemble des acteurs de Sony, mais pas seulement de Microsoft et de Nintendo, évidemment, sur la fabrication, l'édition de jeux. Non seulement, cette part, elle est grosse, mais en plus, elle est en forte progression. Alors, Sony a réalisé, évidemment, plusieurs acquisitions de studios de jeux, ce qui peut expliquer cela. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Chiffre suivant dans le breakdown, c'est les ventes d'abonnements. Là, on voit que les ventes d'abonnements au service PS Plus, c'est 16% du chiffre d'affaires global. On a beaucoup de chiffres aujourd'hui, mais encore une fois, je pense que ce breakdown est très intéressant. Donc, on voit aussi le focus et l'effort que font les différents fabricants pour abonner et donc fidéliser l'ensemble de leurs joueurs. Enfin, on a une catégorie hausseurs. Cette catégorie hausseurs correspond à la vente des manettes, correspond à la vente des PS verts, des casques de réalité virtuelle. Et là, on voit que la division hausseurs, c'est simplement 6% du chiffre d'affaires global de la division gaming de Sony. Donc, on le savait déjà, les manettes et le PS VR n'est pas vraiment focus business ni pour Sony ni pour personne. dans l'ère du métaverse, c'est un Guillaume. Donc, la part de vente des jeux vidéo, elle est totalement clé dans la stratégie de développement, ce qui veut dire que les studios, a priori, vont continuer à être très sollicités. Eh oui, l'activité Merger & Inquisition dans l'industrie des jeux vidéo n'a jamais été aussi florissante. Les investissements sont très importants et les niveaux de valorisation des game studios sont absolument records. En France, typiquement, on a le studio, l'excellent studio Oma Games, spécialisé dans les jeux hyper casual, qui avait levé l'année dernière 15 millions de dollars. Eh bien, ils viennent de lever, il y a un mois, 50 millions de dollars. Le français Focus Entertainment, qui lui est spécialisé dans les jeux PC et console, confirme son footprint dans l'industrie, puisqu'il vient de confirmer son partenariat stratégique avec Cyberactive dans le domaine de la distribution. Et il annonce une prise de participation majoritaire dans un autre studio français qui s'appelle 12 Dixième, toujours en France, Virtuos, un studio qui est énorme, 2500 personnes, qui est notamment à l'origine des jeux Dark Souls et The Outer Worlds, qui ont fait des gros cartons sur PC et sur console. Eh bien, eux aussi, ils viennent d'ouvrir un nouveau studio à Lyon. Donc, il se passe énormément de choses en France. Et à l'international ? L'international, ça fait un peu catalogue, mais il se passe. C'est dingue, vraiment c'est dingue. Quelques exemples. Tencent, le leader, il se renforce dans le studio Bloober Team. Le chinois, l'autre chinois, Nettiz, qui a déjà une prise de participation dans le français Quantic Dream, vient d'acquérir le studio Gras Super Manufacture qui édite le jeu No More Heroes. Square Enix a décidé d'ouvrir un nouveau studio à Londres, un studio de jeux mobile, un peu dans la vague de ce qu'ils ont fait avec Tomb Raider Reloaded. EA, dont on a parlé la dernière fois, ouvre un nouveau studio à Seattle. Vous vous rappelez du déliteur CD Projekt, celui qui faisait Cyberpunk 2077, et bien eux aussi viennent de racheter un studio américain qui s'appelle Molasses Flood. La semaine dernière, j'annonçais qu'Applevin avait racheté son concurrent Mopub pour un milliard de dollars. Et bien le concurrent d'Applevin qui s'appelle Iron Source vient d'acheter le concurrent de Mopub qui s'appelle Tapjoy pour 400 millions de dollars. Devolver Digital, un autre studio qui est connu pour sa série Serious Sam, vient de rentrer en bourse à une valorisation de 950 millions de dollars. J'en finis là avec Scopelli qui vient de racheter un studio qui s'appelle GSN Game, spécialisé dans les jeux casinos et les jeux de hasard, pour un milliard de dollars. C'est la cinquième acquisition en un an pour Scopelli. Tout cela dans une ambiance folle dans laquelle Phil Spencer, le patron de Microsoft, dit on a déjà dépensé 10 milliards de dollars cette année pour acquérir des studios. Et bien on n'a pas fini de faire nos courses. Merci beaucoup Guillaume Monteux, le président de Get Me pour ces news éco du monde du jeu vidéo. À suivre, et bien c'est et demain, le pouvoir des forêts sera mesuré. Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une technologie française, unique au monde, permettant de quantifier, de surveiller la quantité de CO2 absorbée par les forêts. Explication de notre journaliste Joséphine Dacoury. Face à l'ampleur du défi climatique, les États prennent des engagements tous plus pharaoniques les uns que les autres. Et si c'était la tech qui détenait la clé pour traduire ces engagements dans la réalité ? Parmi les grandes annonces de la COP26, plus de 100 pays se sont engagés à enrayer le phénomène de la déforestation d'ici à 2030, misant sur l'impact des forêts sur la réduction des gaz à effet de serre. Mais le pouvoir des arbres peut-il être mesuré concrètement ? Comment on peut matérialiser dans les chiffres le carbone qui est stocké par les forêts ? Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un outil unique au monde qui vient d'être mis au point pour définir objectivement le rôle des forêts dans la séquestration de carbone. Une plateforme géospatiale innovante qui utilise l'observation des changements de la biomasse. Le Biomasse Carbon Monitor est le fruit de près de 30 ans de recherche menée par la start-up française KEROS, l'INRAE et le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Ces acteurs ont créé des algorithmes innovants et particulièrement évolués pour produire des modélisations. Les données issues des observations du satellite ESMOS de l'Agence Spatiale Européenne sont agrégées sous la forme d'une cartographie mondiale des changements de stock de carbone dans la biomasse aérienne. Il est désormais possible donc de déterminer le rôle que jouent les forêts dans la réduction de la quantité de carbone dans l'atmosphère en observant notamment les impacts des événements climatiques extrêmes comme les grandes périodes de sécheresse ou encore les incendies. Ces nouveaux bilans carbone permettent ou peuvent permettre aux Etats de quantifier la valeur de l'augmentation de la biomasse sur leur territoire autrement dit on peut désormais donner un prix aux forêts. Ce nouvel outil est donc un allié de poids pour des programmes de reforestation et a d'ailleurs produit ses premiers enseignements. Alors que les forêts de certaines régions situées dans les zones plutôt tempérées de l'hémisphère nord stockent le carbone les zones tropicales deviennent elles émettrices à cause des effets dévastateurs de la déforestation. Certes accroître le stock de carbone capté par les forêts est un des leviers permettant d'enrayer le réchauffement climatique mais comme le souligne le dernier rapport du GIEC l'urgence est bien la réduction des activités d'extraction des énergies fossiles. La start-up Kéros à l'origine du Biomasse Carbone Monitor s'est d'ailleurs spécialisée dans le repérage des fuites de méthane il y a quelques semaines elle a détecté une fuite majeure sur un hub d'hydrocarbures en Irak presque 130 tonnes de méthane rejetées par heure l'équivalent des émissions de CO2 dégagées par 6500 véhicules sur un an. Face à l'urgence climatique la tech française se trouve de nouveau à la pointe de l'innovation. Bon un peu de cocorico ça fait jamais de mal en même temps on en parle beaucoup dans Smartech de cette question de la tech et de son rapport à l'environnement non on ne croit pas au solutionnisme technologique mais oui la tech peut être un outil intéressant à utiliser voilà c'était Smartech merci à tous de nous suivre sur le web sur les réseaux sociaux et puis aussi à la télé demain vous aurez l'occasion de revoir des émissions phares de Smartech et des autres émissions de la chaîne d'ailleurs sur Bsmart moi je vous retrouve lundi on se rend direct à 11h pour de nouvelles discussions sur la tech Smartech avec BNP Paribas retrouver des entreprises et des projets innovants